Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelque temps j'ai lancé un concours sur Super Mario Maker 2 Un concours que j'ai un peu prolongé parce que je n'avais pas encore reçu beaucoup de niveaux Et aujourd'hui ben voilà ce concours est terminé Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont envoyé les codes de leur niveau Franchement je me suis régalé, je me suis un peu arraché les cheveux sur certains niveaux Je vais pas vous le cacher mais voilà j'ai vraiment passé un bon moment Et j'ai sélectionné les 3 niveaux qui m'ont le plus marqué Et du coup je vous les partage sur cette vidéo Donc n'attendons plus, c'est parti ! Allez c'est parti, je vais vous présenter les 3 niveaux que j'ai vraiment le plus aimé Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé Voilà je ne peux pas présenter tout le monde J'ai fait mon top 3 et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de choisir Parce qu'il y avait vraiment des très très bons niveaux Alors à la 3ème place c'est le niveau de Damien avec The Gold Pyramid of Sarasalen Donc c'est un niveau comme son nom l'indique qui se passe dans une pyramide Alors à la base je ne suis pas forcément fan de tout ce qui est niveau dans les déserts, pyramides etc Mais je dois avouer que j'ai quand même pris du plaisir sur ce niveau Donc vous parcourez une pyramide à travers différents étages Chaque étage vous réserve son lot de surprises, de pièges à parcourir Et je peux vous dire que je suis mort pas mal de fois avant d'avoir atteint la fin du niveau C'est un peu une sorte de die and retry à des moments parce que certains pièges sont assez inattendus On ne les voit pas forcément venir Du coup il faut se les prendre au moins une fois pour pouvoir après recommencer et parcourir le niveau plutôt aisément Heureusement que tu as placé des checkpoints Damien parce que sinon je pense que je n'aurais jamais fini ce niveau Et je pense que j'aurais déjà jeté ma manette dans la télé donc merci en tout cas Donc comme vous pouvez le voir le niveau est inspiré de Super Mario Bros A une difficulté un peu en crescendo donc on commence plutôt tranquillement Et au fur et à mesure qu'on va monter cette pyramide la difficulté va augmenter Donc je trouve que c'est plutôt bien construit en termes de level design C'est plutôt génial les pièges sont bien placés Franchement je trouve qu'il y a des très bonnes idées Et la difficulté du coup est présente et moi j'apprécie même si je m'arrache les cheveux et que je m'énerve au bout d'un moment Mais j'apprécie ces niveaux avec une certaine difficulté Et du coup quand t'arrives à la fin du niveau bah t'es soulagé et t'es plutôt fier de toi d'avoir réussi à passer tous les obstacles En tout cas bravo Damien et merci pour ta participation Alors pour la deuxième place c'est le niveau de l'ami Angel Master Donc Angel Master qui nous a proposé ici la tour infernale Alors pour ce niveau ce n'est pas un jeu de plateforme classique où il faut juste arriver à la fin Car en effet il faut vaincre les 50 coupas présents dans le niveau pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du stage Et on peut dire encore ici que ce n'est pas un parcours de santé En effet le niveau est truffé d'obstacles et de pièges en tout genre Que vous allez devoir braver grâce à votre coupa mobile Que vous prenez la plupart du temps pour cracher des boules de feu Pour tuer les différents coupas et braver certains obstacles Ici encore le niveau est très très bien construit en termes de level design Pas mal de pièges des choses que j'ai évité plutôt facilement D'autres où j'ai eu pas mal de difficultés et j'ai dû recommencer plusieurs fois On note également la présence de boss qui rend un peu plus complexe le niveau Et si jamais en arrivant à la fin du niveau vous vous rendez compte qu'il vous manque quelques coupas à tuer Et bien vous pouvez recommencer en prenant un petit chemin qui vous permet de retourner au début du niveau Par contre je vous conseille d'aller vite parce que le timer se déroule Par contre pour ce niveau aucun checkpoint de présent Donc si jamais vous mourrez à la fin vous devez tout recommencer Et là je peux vous dire que j'ai piqué quelques crises parce que c'est très très frustrant De devoir tout recommencer quand on est à la fin Et qu'il nous manque genre un coupa ou qu'on meurt au boss final Donc voilà un niveau très très bien construit Où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer Mais une difficulté forcément pas évidente En tout cas merci à toi Angel Master pour ta participation Et ce niveau qui m'a fait prendre beaucoup de plaisir à jouer Et on va passer du coup au numéro 1 Le niveau qui m'a vraiment le plus plu Il s'agit du niveau créé par GamerCo Qui s'appelle Zelda Theme Lost Wood Donc forcément on parle de Zelda ça me touche forcément Mais ici c'est pas un niveau classique ou très très long Mais un niveau avec un peu d'énigme Très apaisant à la fois Très doux Une petite musique en fond qui se passe dans une forêt Avec pas mal d'éléments qui nous rappellent un peu Zelda Notamment cette espèce de construction de niveau En forme de personnage de l'univers de Zelda Qui m'a vraiment plu Il y a ici quelques énigmes Qui sont pas forcément très durs Mais voilà qui sont plaisantes à faire C'est vraiment un niveau qui est détente Qui est vraiment agréable à jouer Et à la fin en plus quand on arrive à la fin Il y a cette petite surprise musicale Qui m'a vraiment plu Donc c'est vraiment le niveau que j'ai vraiment aimé particulièrement Parce qu'il y a eu quand même du travail fait dessus Comme sur tous les autres niveaux Mais c'est vrai que le travail fait sur ce niveau Est plutôt sympathique J'ai vraiment plus de plaisir Et même si c'est pas long C'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus long Ou qu'il y a un peu plus de clin d'œil à Zelda C'était quand même vraiment un très beau niveau Qui m'a surpris Donc voilà c'est pour ça que je le mets en numéro 1 Et merci en tout cas Gamerco pour ce partage Parce que franchement c'était vraiment génial Bravo à tous en tout cas Pour ces 3 niveaux qui m'ont vraiment plu Je reviendrai vers vous sur les réseaux sociaux Pour les lots que je vous ferai gagner Et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir A jouer à vos niveaux Et à faire cette petite vidéo Qui franchement m'a donné envie de refaire ce genre de petit concours Sur peut-être différents jeux Donc à voir si vraiment ça vous a plu En tout cas n'hésitez pas à réagir en commentaire A laisser les petits pouces bleus A vous abonner à la chaîne Et n'oubliez pas la petite cloche de notification Pour ne pas louper les prochaines vidéos Et sur ce moi je vous dis Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz